Je ne vais pas revenir parce que les uns et les autres nous baignons dans cette discussion sur la mondialisation et sur la globalisation. Simplement peut-être pour nous signaler, pour nous dire que, en tout cas, le produit de cette interdépendance, cet accroissement des échanges de biens et de services, de capitaux, cette interdépendance croissante à cause de l'intégration des systèmes d'information internationaux, fait de nous une seule planète et, en même temps, nous montre que nous avons un certain nombre de problèmes collectifs à gérer. Nous avons une perception croissante, heureusement croissante, des risques collectifs. Aujourd'hui, personne ne dirait plus que faire le choix de l'énergie nucléaire ne signifie pas prendre des risques pour les autres, après l'accident de Tchernobyl. Nous savons que le transport des produits toxiques ou des déchets dangereux implique non seulement les choix des décisions nationales, mais aussi celles des autres, pour les autres pays ou les autres régions du monde. Et nous savons aussi que les pratiques qui dégradent l'environnement, celles de la surpêche, par exemple, dans les océans, ou les émissions de gaz à effet de serre qui produisent le réchauffement climatique, sont des phénomènes, même si c'est le produit des actions de chacun, qui implique l'autre, des autres nations, des autres sociétés, des autres citoyens. Donc nous avons des risques collectifs, des problèmes collectifs à gérer. Et finalement, avec la discussion, ce débat sur le développement durable, l'émergence de cette notion à Stockholm en 1972, émergeant à Rio au sommet de la Terre en 1992, et puis plus récemment, il y a un an maintenant, au sommet de Johannesburg, c'est cette interrogation sur ce que nous étions en train de faire de la planète qui a émergé. Et ce notion de développement durable, mais essaie de mettre un frein, c'est en tout cas l'hypothèse que je prendrais, à ce triomphalisme de la définition d'un monde unique, géré par des mécanismes économiques uniques, et qui, au contraire, montre que les questions de l'équité et de la justice sociale, à la fois au plan des nations et entre les nations, que la question de la protection des ressources naturelles, de l'environnement, des écosystèmes, à la fois pour nous, aujourd'hui, entre nous, mais aussi pour les générations futures, que ce sont ces exigences-là qu'il fallait, qu'il faut introduire dans la croissance économique. C'est donc bien une interrogation sur cette croissance que le développement durable porte. Cela ne veut pas dire qu'on sait très bien, car beaucoup de domaines, et certaines des conférences qui m'ont précédé l'ont signalé, l'ont décrit, cela ne veut pas dire que l'on sait exactement quoi faire, que l'on sait exactement quel est l'étendue des phénomènes. Mais ce que l'on sait, c'est que oui, il y a des problèmes importants, et oui, il va falloir les résoudre. Peut-être que la notion la plus importante, c'est que personne aujourd'hui ne peut les résoudre seul. Aucune nation, aucun gouvernement, aucun ensemble humain ne peut gérer ces questions globales seul. Il faut de l'action collective internationale, il faut de la coopération, il faut de la coordination entre les citoyens de la Terre, avec leurs représentants et leurs mandants, mais aussi de façon plus directe, c'est-à-dire finalement quelque chose qui est très difficile, qui est bien plus difficile que maintenir la paix entre les nations, qui est d'agir ensemble sur des problèmes qui sont extrêmement compliqués. Alors ces problèmes, quels sont-ils aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut les décrire ? Vous les connaissez, je vais les rappeler rapidement.